Longues heures de travail, salaires misérables, les marins exigent la révision de la convention de 1976 pour le bien-être des acteurs de la pêche maritime sénégalaise. Les marins ont 467 fois par jour, depuis 2016 jusqu'à nos jours. Le coût de la vie a augmenté, le prix du poisson a augmenté. Pourquoi on ne peut pas augmenter les choses ? Il y a des augmentures. Le salaire de base c'est à 74 000 maintenant. Il existe une disparité profonde dans le traitement salarial entre ces marins et leurs collègues occidentaux. Malgré la ratification par le Sénégal des recommandations de l'Organisation internationale du travail OIT, travail égal, salaire égal. Il paie les marins sur des contrats qui ont été signés ici. Des pères de famille qui sont là, en train de souffrir. Des fois on vous donne des congés, on vous licencie. Des fois vous avez des problèmes amers, des problèmes d'accident de travail qui n'ont pas été réglés. Combien de marins ont été handicapés ? Ce sont des handicaps actuellement. Ces marins disent avoir déposé des mémorandums au niveau des ministères concernés. Mais leur problème reste en qui ? Ils ont aussi réclamé des inspecteurs qui connaissent bien le domaine maritime pour le bien-être des acteurs de la pêche industrielle. Sur cette lancée, le syndicat national des gens de la mer, de l'offshore pétrole et gaz du Sénégal dénonce le licenciement de neuf marins sénégalais par la société Eromo. Un licenciement qui le juge bien sûr inacceptable et surtout dans un contexte marqué par le phénomène de l'immigration clandestine. Il y a une société de placement qui s'appelle Eromo qui a licencié neuf marins sénégalais et l'année passée, au même moment, il a licencié 20 marins sénégalais. Ce qui est inadmissible. Et si je vous dis c'est dans quel domaine ? C'est dans le domaine du Kaderine. C'est inadmissible que ça se passe. Au moment où les jeunes prennent les pirogres pour aller vers l'étranger, au moment où le gouvernement ne dort pas à cause de l'emploi, l'offshore, le pétrole est apparu en mer et qu'il y a beaucoup d'emplois dedans. Il y a l'espécieux qui va venir, il y a un autre espécieux qui va aller au GTA et qu'il y a des emplois que l'État doit capter là-bas et on dirait que nos autorités sont en train de dormir. Ils n'ont rien fait, ni la formation pour les marins, parce que les marins se forment. Mais il y a des formations complémentaires qu'on doit faire pour qu'ils puissent embrasser les locaux de l'offshore.